Ok, maintenant on va énoncer les propriétés qu'on a découvert tout à l'heure dans l'activité, n'est-ce pas ? Donc, petit 2, symétrique d'un segment, du milieu d'un segment et de points alignés. Donc, on peut les regrouper ensemble. Donc, on va dire quoi ? D'abord, on tirer, n'est-ce pas, le symétrique d'un segment et le symétrique d'un segment par rapport... On va ajouter ça par rapport à une droite est un segment de même longueur. est un segment de même longueur, n'est-ce pas ? Deuxième propriété... Le symétrique... du milieu... du milieu... d'un segment... est... est le milieu... du segment symétrique... et le milieu... du segment symétrique par rapport... à une droite. Donc, c'est à retenir toutes ces propriétés-là. Troisième propriété qui concerne les points alignés... les symétriques... les symétriques... là, on parle de points alignés... les symétriques... deux... trois points alignés... par rapport à une droite... les symétriques de trois points alignés par rapport à une droite sont... trois points alignés... trois points alignés... alignés... et on obtient la même chose... Donc, les trois, on peut les regrouper dans une même figure, non ? Donc, on va mettre tout à l'heure... Donc, on va casser... une droite... on va marquer les trois points... A, B et C... A, B et I bon... A, I et B... Donc là, on va... marquer le point B... pour que I soit le... I soit le millier... On va marquer le point B... pour qu'I soit le millier... Donc là, on a un point... I... Donc là, I est le millier de... A, B... On va fasser... une droite... on va l'appeler par exemple... D... comme tout à l'heure... Donc, on va essayer de construire... les symétriques... des trois là... Donc là, on peut utiliser aussi l'autre méthode... Donc là... Donc, vous voyez... la règle... l'équerre... N'est-ce pas... Après, on va prolonger... avec... avec la règle... Donc, on prolonge... Donc, c'est la même chose... Et là, on a aussi la même chose... Et là, on a aussi la même chose... Donc, pour avoir la même distance... On peut aussi utiliser le comparant... Parce que des fois, on mesure... On n'obtient pas... la même... Une mesure exacte... Donc là, on peut utiliser le compar... N'est-ce pas... Et quacher... Alors, c'est la même chose... Donc, comme ça coupe au milieu... Donc là, on le présente... Et là aussi, on fait la même chose... Là, on le présente... Et maintenant, si on prolonge... On a le point non symétrique... Donc, vous voyez... Donc là, on a le point A prime... Là, le point I prime... Et là, le point B prime... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Les... Les codages... Il ne faut jamais les oublier... Les codages... N'est-ce pas ? Et là, on obtient... Les points A prime... B prime... Et I prime... Qu'on constate... Qu'ils sont alignés... Alignés... Et maintenant... Comme... I et les milliers de AB... Donc, I prime aussi... Ce sera des milliers de... De A prime... A prime... Donc, on va noter ça là-bas... On va noter les trois... Donc, on va mettre... S... D... De A... Égale... A prime... Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Égale à A prime... Ensuite, S... D... De B... Égale à B prime... Et S... D... De I... Égale à... I prime... Donc, tout ça... Ça entraîne quoi ? Première chose... On a dit que le symétrique... N'est-ce pas ? Par rapport à une droite... D'un segment... N'est-ce pas ? Est un... Segment... A prime... N'est-ce pas ? A prime... B prime... Ça entraîne quoi ? Ça entraîne que AB... Égale... A prime... B prime... Ça veut dire qu'on a la même... La même longueur... On a dit aussi que si... I est milieu de AB... On a dit aussi que si... I milieu de AB... N'est-ce pas ? Alors... I prime... Millier de... A prime... N'est-ce pas ? Ça c'est la première chose... Ça c'est la première... Ça c'est la deuxième... Et la troisième... Donc... A... I... Et B... Alignés... Alors... A prime... I prime... Et B prime... Sont aussi... Alignés... Sont aussi... Alignés... Donc... Voici les trois propriétés qu'on vient de découvrir ici... N'est-ce pas ? Donc... Ça montre que... Donc... Le symétrique de n'importe quelle figure simple... Donc... C'est une figure simple qui lui est identique... Après... On va faire ça en remarque pour les autres aussi... Ok... Maintenant... On va voir aussi les symétriques... D'une droite... Et... D'une demi... D'une demi-droite... Donc là aussi... On va commencer par entrer... Donc... Le symétrique... N'est-ce pas ? D'une droite... Par rapport... A une droite... A une droite... A une droite... Et... Une droite tout simplement... Par rapport à une droite... A une droite... Un autre tiré... On va mettre après les figures... Le symétrique... D'une demi-droite... D'une demi-droite... Et... Une demi-droite... N'est-ce pas ? Donc... On va mettre les figures... Là... On va tracer... Une droite... Et... Une autre droite... Donc... Par exemple... Là... On a la droite... D... Et... Là... On a la droite... L... Donc... Pour construire le symétrique... De la droite... L... Par rapport à la droite... D... C'est simple... Parce qu'une droite... Une droite... Est définie par deux points... Donc... On va d'abord marquer deux points... Ici... Sur la droite... D... Ensuite... Qu'est-ce qu'on fait ? Et... On va construire le symétrique... De ces deux points... N'est-ce qu'on vient de marquer là ? Donc... Là... On marque un arc de cercle... Là aussi 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 un arc de cercle... Et là, on a nos deux points qu'on va relier, nos deux symétriques, n'est-ce pas, codage, toujours, il faut toujours les mettre, toujours, n'est-ce pas, et là, on obtient notre trou symétrique de la droite L', n'est-ce pas, donc c'est très simple, donc pour construire le symétrique, n'est-ce pas, d'une droite, donc on choisit simplement deux points, donc les deux points, on pouvait les appeler, par exemple, P et S, donc là c'est P' et là c'est S'. Donc on va dire quoi ? S D P égale P', S D S égale S', donc ça entraîne quoi ? que S D L égale L', n'est-ce pas, donc là ça montre que le symétrique de la droite L, donc c'est la droite L', ou bien, ou S D P S égale P' S', donc c'est la même chose parce que les points P et S' appartiennent à L, P et puis S' aussi appartiennent à S' plus, donc on va construire aussi le symétrique d'une demi-droite, n'est-ce pas, n'est-ce pas, donc là on a la droite D, donc on fait la même chose comme tout à l'heure, là aussi on peut utiliser l'écart, on trace la perpendiculaire, là aussi la même chose, donc on peut utiliser chacune des, une des deux méthodes qu'on a fait tout à l'heure, n'est-ce pas, donc pour avoir la même longueur, on peut utiliser le combat, donc on met la pointe sur le point d'intersection, et on marque, là aussi la même chose, là on marque, et là on obtient nos points, n'est-ce pas, O' et R', donc là on a O' et là on a R'. Donc pour obtenir la demi-droite, on va tracer la demi-droite O', R', comme ça, ça dit qu'il est limité au point O'. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, ce sont les codages, n'est-ce pas, donc là on va mettre, en disant quoi, S D de O égale O', S D de R égale R', donc ça montre que le symétrique d'une demi-droite, c'est aussi une demi-droite, n'est-ce pas. Et là on va voir le symétrique d'un segment. Et là on va voir le symétrique d'une demi-droite, c'est une demi-droite, c'est une demi-droite, c'est une demi-droite. Sous-titrage Société Radio-Canada